Voici une comptine pour aider les enfants à bien distinguer la prononciation du son « on » du son « en ». Pas facile. Bien sûr, il y a beaucoup de langues dans lesquelles ces sons que l'on appelle « nasalisés », c'est-à-dire qu'ils vont dans le nez, n'existent pas. Alors voici ce que je donne comme petit truc aux enfants pour y arriver. Il faut bien penser que le « o » et le « on » sont très proches. Simplement, « nasalisés », ça veut dire qu'on envoie de l'air vers le nez. En même temps que l'on fait le son « o ». Donc, je dis aux enfants de faire « o » « on ». On sent l'air qui vibre sous le doigt. « o » « on ». De la même façon, entre le « a » et le « en », la différence, c'est que l'on envoie de l'air dans le nez. « a » « en » « a » « en » Et puis, il y a la petite expression qu'ils aiment bien et qui les aide à trouver le « on » et le « en ». Je dis « on » quand je suis grognon comme un cochon. On serre au niveau du nez et pour le coup, on y envoie de l'air. Je suis grognon comme un cochon. Et puis, je dis « en » en souriant à ma maman. On ouvre bien la bouche et les pommettes et l'air vient naturellement se placer dans le nez. « en » en souriant à ma maman. Voici maintenant notre petite comptine pour bien prononcer le « on » et le « en » distinctement. Elle parle de pincons. Les pincons sont des oiseaux. Des oiseaux qui chantent beaucoup et très bien. C'est pour ça qu'on dit être joyeux comme un pincon. Trois pincons. J'ai vu trois pincons gazouiller sur une branche. Ils apprennent des chansons pour nous les chanter dimanche. Je recommence par petits morceaux et tu répètes après moi. J'ai vu trois pincons gazouiller sur une branche. Ils apprennent des chansons pour nous les chanter dimanche. À toi !